Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo réalisation du moment. Parce que vous savez que moi je ne fais pas de vidéos par mois pour vous montrer mes réalisations. Je vous montre ça quand je pense avoir assez de DP. Quoique là je ne pourrais pas vous en montrer un puisque c'était une photo on va dire perso. Donc je ne pouvais pas non plus vous la montrer. Mais j'avais donc terminé une Evermoment en 60x80. Et je pense que vous avez peut-être dû le voir. J'ai dû faire un live avec. Vous avez dû voir juste un morceau en vidéo. Et donc j'avais terminé cette toile. Maintenant il y a, je ne sais plus, peut-être deux mois. Quelque chose comme ça. Et là je vais vous montrer les petits DP parce qu'ensuite j'avais envie de faire que des petits DP. Voilà, je n'ai pas terminé mon grand DP de SNK. Donc le perso que j'avais fait chez Manui. Je l'avais mis de côté mais je compte le ressortir là maintenant. Vu que actuellement je n'ai plus de toile en diamant rond. Et ça me tente bien de la reprendre. Voilà. C'est des couleurs assez foncées. Et à un moment j'avais envie de couleur. Comme vous avez vu, je suis sur une toile réponse avec plein de roses, plein de violets, plein de... Voilà. Et là j'ai envie de retourner un peu dans du foncé entre guillemets. Donc voilà. Je vais reprendre ma grande toile. Mais bon celle-ci n'est pas terminée. Voilà. Donc je vais vous montrer mes réalisations du moment. Alors, je vais essayer de vous montrer peut-être dans l'ordre. Attendez. Attendez. Donc j'ai tout mis. J'ai essayé de mettre la plupart dans la pochette. Il ne me semble pas avoir eu un grand d'épée à part le Evermoment. Non, je crois que c'était tout. J'ai mis beaucoup de temps à la faire celle de Evermoment. Je vous avoue. Donc je pense que... Non, je n'ai rien d'autre. Je n'ai rien d'autre. Mais comme elle m'a mis du temps, je n'ai pas non plus grand-chose à vous montrer. Mais bon je me dis autant le faire maintenant. Et puis ensuite, je pourrai vous montrer les grandes épées que j'aurai terminées. Alors, donc là, je vais vous montrer en premier. Alors, attendez. Je crois que je ne vous avais pas montré celle-ci. Donc c'est une toile de chez Teeny Art. Je vais vous montrer. Je vais laisser dedans parce que c'est... Voilà. Je préfère laisser dedans. Donc là, c'est une toile de chez Teeny Art. C'est une gorgeous, la danseuse étoile comme je l'appelle. Voilà. Avec quelques petits abés à l'intérieur. Voilà, voilà. Toute mignonne. Et j'ai vraiment kiffé l'affaire. Franchement, les diamants carrés de chez Teeny Art, je déteste. Bon, je ne vais pas vous la sortir finalement. Mais par contre, les diamants ronds, j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Elle est trop mignonne. Et la toile est très souple. Le derrière est très doux. Ce n'est pas comme du Diamant Air Club. Mais c'est très doux. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'était une toile en 20 par 30. Je ne me rappelle plus s'il y a les bords ou pas. Là, je ne pourrais pas vous dire. Je crois qu'il y a quand même les bords inclus. Ah non, c'est peut-être sans les bords. C'est peut-être un vrai 20 par 30. Je ne sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais je n'ai pas envie de mesurer là tout de suite. Et on avait quand même 25 couleurs à l'intérieur. Donc pour une 20 par 30, 25 couleurs, c'est plutôt pas mal. Et je trouve que c'est plutôt bien fait. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais au niveau des cheveux et tout. J'aime beaucoup cette petite toile. Donc on a celle-ci. Je vais la remettre. Attendez. Elle est très souple. Donc c'est assez simple à la remettre. Juste qu'il y a une toile derrière. Voilà, c'est bon. Voilà, voilà. Ensuite. Oh oui, j'ai celle-ci aussi. Donc une toile UACAN en carré. Pareil, je crois que je l'avais commencé. Il me semble au même moment. J'avais fait une pause. Donc j'avais repris ma toile Evermoment. Mais j'avais refait une pause. Et j'avais fait celle-ci. Donc je vais vous montrer ça. Ah bah sur celle-ci, j'avais marqué la date. Ouais, c'est ça. C'était au mois de mars. Ouais. Donc je l'ai faite du 1er mars au 13 mars. Donc j'ai quand même pris mon temps pour la faire. Parce qu'en soi, ça, j'aurais pu la terminer assez rapidement. Mais je ne sais pas si je l'avais montré en vidéo ou pas. Mais j'ai fait en fait des petits carrés. J'ai vraiment fait des petits carrés par petits carrés par petits carrés. Parce que voilà, j'avais envie de profiter. J'avais vraiment aimé la faire. Et les couleurs, bah je les adore. J'ai adoré les couleurs sur cette toile. Alors oui, je n'ai pas retiré les bords ici. Puisque quand je range dans les pochettes, bah je trouve que c'est peut-être, enfin c'est mieux de les garder. Mais j'ai vu que Lorraine de Diamant Estras et Céline de Céline Diamante. Alors attends, attends ma petite Céline parce que je ne me rappelle plus. Attends. Céline, Céline Diamante, bah c'est ça, j'ai bien commencé, Céline Diamante et c'est déjà pas mal. Donc j'avais vu dans une de leurs vidéos qu'elles avaient acheté en fait des feuilles cartonnées, noires ou autres en couleur si vous voulez, à mettre derrière pour faire en fait le fond comme si c'était un cadre pour votre DP. Et c'est plutôt pas mal. Bon, là j'ai pas envie de me prendre la tête, je vous avoue. Donc je laisse comme ça. Mais c'est une bonne idée, je pense, pour faire ressortir après le DP. Voilà. Vu que le fond est noir, bah et notre DP coloré, bah ça le fait ressortir de fou. Voilà, voilà. Donc j'ai fait cette toile-là. Trop mignonne. De chez Uwakan. Et il y avait donc 30 couleurs, donc pareil. Je pense que de loin, vous pouvez voir, on voit très très bien. Pour une petite toile, on voit très très bien ce que c'est. Voilà. Les fleurs et la petite coquichie. Voilà. Ensuite, attendez parce que du coup, celle-ci, elle glisse un peu moins que la tignate. Mais c'est bon, je gère. Ok, ensuite. Alors, j'essaie de faire dans l'ordre, mais je crois que j'ai fait en fait celle-ci après, la coquichie. Ouais, donc je sais plus. Non, celle-ci, je l'avais finie depuis un moment. Ça aussi, ça aussi. Bon, après, je pense que je vous ai pas tout montré, mais bon. Peut-être que vous voulez voir tous les petits DP que j'ai faits, mais... Mais j'en ai pas assez, j'ai l'impression. Et ensuite... Ouais, donc ok. Donc avant ça, il y avait la toile Ever Moment. Celle-ci. Voilà, que j'ai terminée récemment. Vous avez vu ma vidéo. Je l'avais fait en speed DP avec vous, en musique et tout et tout. Je vous avoue que moi, j'aime beaucoup cette vidéo. Des fois, je me la re-regarde parce que j'aime beaucoup les musiques que j'ai mis dedans. Et je trouve ça super satisfaisant, en fait, de voir un DP à vitesse. Parce que j'ai mis quoi, vitesse ? Je sais même plus quelle vitesse j'ai mis, mais ça va super vite. Et le carré se fait vite fait. Et je trouve ça trop satisfaisant. Voilà. Donc j'adore faire ce genre de vidéos. Bref, donc cette toile, je crois que je l'ai pas mis. Non, je pense pas avoir mis de date. Mais ouais, non, j'ai pas mis de date. Oh, bah j'ai gardé ça. Je l'ai mis derrière. Oui, parce que je dois reprendre mon petit carnet de DP. Voilà. Mais j'ai envie de le refaire parce que les cahiers où il y a marqué à vendre, à machin, où il y a marqué encadré, pas encadré, ça me fait un peu chier. Il y a trop de trucs pour rien. Donc je pense que je vais refaire un carnet fait main, fait maison. avec juste les trucs, voilà, basiques, genre la taille, le vendeur, le nombre de couleurs, si c'est un carré, un rond. Et si j'ai les dates, bah mettre les dates. Voilà. Et c'est tout, en fait. Peut-être mettre, si je l'ai rangé dans une pochette ou dans la pochette plastique ou la pochette à dessin. Voilà. Mais c'est tout. Parce que sinon, il y a trop de choses et c'est chiant. Bref. Bref, donc cette toile, non mais ça c'est Evermoment, Evermoment, franchement c'est quand même de la bonne qualité. De la très très bonne qualité. Ouf, ça brille. Est-ce que vous allez voir ? Ah non, peut-être pas. Non, vous allez peut-être pas voir, mais vous connaissez. Ah là peut-être. Elle est trop 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 mignonne cette toile. Alors là, dans les... Franchement, je ne m'attendais pas à ça dans les diamants clairs. Il y a des espaces, mais on ne les voit pas de ouf. Genre là, je te mets de près. Ok, tu les vois, mais je te mets là. Ça va, tu vois. Alors que, bon, sur certaines toiles, les blancs, les diamants clairs. Là par contre, tu les sens, tu les vois très très bien. Même de loin, tu es à 50 mètres, tu les vois. Alors que là, bon, ça passe. Voilà, et j'avais rajouté des strass dans les yeux du chat. Voilà, j'avais rajouté des petits strass pour faire briller tout ça. Voilà, voilà. Je suis encore débutante dans les modifications de strass. Donc, voilà, si c'est mal mis, eh bien, tant pis. Voilà, c'est comme ça. C'est les débuts. Bref. Et donc, j'ai mis autour du washi. Ah, ça d'ailleurs, je devrais peut-être le faire sur les autres du washi que j'ai eu en partenariat. Voilà, et je trouve que ça allait très très bien avec. Voilà. J'adore, elle est trop mignonne, cette petite toile. Voilà, voilà. Donc ça, et bon, ensuite on va aller sur les dernières petites, toutes petites, petites, petites toiles. Attendez, parce que c'est vrai que j'avais un peu galéré à la mettre. J'ai dû couper, il me semble, le haut seulement. Ouais. J'ai juste coupé le haut pour que ça rentre bien. Mais en soi, c'est tout. Donc là, c'est une combien ? Ah, bah oui, j'ai caché. Parce que là, dedans, on peut mettre les fausses 30 par 40. Voilà. Et sinon, on peut mettre, là, c'est du combien ici ? C'était du 20, du 25 par, non, du 20, 25 par 20, un truc comme ça. Et bah, ça rentre pile poil, comme vous voyez. Ou alors du 25 par, ouais, c'est ça. Bref, je crois que c'était 30 de ce côté parce que ça dépassait bien, non. Mais par contre, ici, je crois que c'est du 25. Voilà. Donc, je vais maintenant vous montrer les dernières toutes petites toiles que j'ai faites. J'ai vu que Dac avait, là, on passe du coq à l'âne. J'ai vu que Dac avait proposé cette illustration dans les votes récemment. Et je me suis dit, ah, mais ça, je l'ai déjà. Voilà. Pour l'anecdote. Et là, on va tomber sur mes petites toiles en strass. Donc, on a la toile de chez Everyday Ideals que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, si vous avez entendu quelque chose, c'est mon chat. Crève la dalle. Voilà. Et regardez-moi ça, le petit bout. Oh là là, il est trop beau. Puis après, avec les reflets et tout, là. Ah non, j'adore. J'ai coupé, du coup, les bords pour faire comme un cadre. Et limite, je me suis dit, j'aurais peut-être coupé le cercle et j'aurais collé sur une feuille cartonnée noire. Ça passerait bien aussi. Ou jaune. Peut-être. Ou bleu. Enfin, bref. Voilà. Voilà, voilà. Trop mignonne. Et j'ai adoré la faire. Je l'avais faite avec vous. Je l'avais faite ? Je l'avais fait. Je sais pas. Avec vous en live. Et vous avez tous été pareil, en extase. Elle est très, très jolie, cette fois. Voilà. Et la qualité, top. J'ai encore beaucoup de raves que je dois ranger, d'ailleurs, dans des petites pochettes zip. Et ouais, franchement, top. Et finalement, ça glisse pas de fou. Par exemple, ma toile là, que je vais vous montrer juste maintenant. La toile là de chez Shein, les diamants glissent un peu. Là, je vois que les diamants ont bien glissé. Je revois le cercle, etc. En fait, ça va... C'est plus trop sur le cercle. C'est vraiment décalé un peu. Alors que sur l'autre, rien n'a bougé. Donc là, vous avez ma petite Queen Bee. De chez Shein. 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 Je sais pas comment vous dites. Et elle est magnifique aussi. Regardez-moi ça. D'ailleurs, j'en ai prêté... Enfin, j'ai prêté... Non. Prêté, non. Parce que du coup, elle l'a faite. J'ai donné une des toiles Shein à ma soeur. Et bien, elle a adoré. Elle est en train de le faire, mais elle a adoré. Voilà. Trop mignonne. Et celle-ci, je l'ai faite peut-être en 3 jours. Et celle-ci en 2 jours. Quelque chose comme ça. Et celle-ci en 2 jours aussi. Parce que bon, j'aime pas trop faire du DP en un jour. J'aime bien quand même mettre quelques jours à la faire. Un jour, c'est nul. Ça sert à rien. Après, c'est des petites brelogues là. Y'a pas de problème. Mais des toiles quand même. Bon, il faut profiter de la faire. Et donc là, on a une toile de chez Action. Voilà, qui viennent des kits Disney. Je sais plus du tout quand est-ce que je l'ai acheté celle-ci. Mais ça fait un moment. Ouais, ça fait un moment. Par contre, je l'ai faite courant début d'année. Y'a quelques mois. Peut-être 3 mois. 3 mois ou ouais. Quelque chose comme ça. Donc j'ai fait une toute petite toile. Elle est magnifique. J'ai adoré la faire aussi. Même si c'est assez monotode au niveau des couleurs. Là, vous voyez le fond. Bon, il y en a beaucoup. Les cheveux. On est entre deux couleurs dans les cheveux. Et le visage, c'est que la même couleur. Et ensuite, on a la bouche. Enfin bref. C'est très, comment on appelle ça, à plat de couleurs. Mais bon, j'ai quand même aimé la faire. Mais heureusement qu'elle était petite. Voilà. Pareil ici, le fond. Bon, ce qui était bien, c'est que voilà. On avait trois sortes de tailles de diamants. Donc ça, c'est pas mal parce que dans tous les cas, je devais changer de diamants. Et pareil, pour l'intérieur de Queen Bee, il fallait quand même changer de diamants. Et ici, bon, on changeait assez souvent. Donc c'était très cool à faire. Voilà pour mes réalisations du moment, on va dire du début d'année jusqu'à aujourd'hui. On est au mois de juin. Fin juin. Et bientôt, je pense d'ici quelques jours, je vais également terminer ma toile Réponse. Et je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. J'espère que d'ici là, j'aurai aussi fini la toile de ma nuit. La SNK. Comme ça, je vous montrerai tout ça en vidéo. Voilà. Et je compte faire prochainement... Ah oui, j'ai ça aussi. Mais bon, ça, je l'avais fini pareil en début d'année, je crois. Moi, en fin d'année... Ah, je sais plus. Fin d'année dernière. Je sais plus. Faudrait vraiment que je note quand même. Mettre par exemple une étiquette ici avec... Je sais pas. Bref, mais faudrait que je note. Voilà, voilà. Et je compte, donc, oui, faire une toile Oraloa très, 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 très vite. Bah, en fait, juste après ma toile Réponse. Donc, j'espère que je pourrai aussi vous montrer ça assez rapidement. Voilà. Donc, ça, c'était mes réalisations du moment. Et pour, on va dire, finir sur cette vidéo, je vais juste vous montrer, j'ai acheté sur AliExpress quelque chose. Je vous l'avais dit lors d'un live, mais je pense que tout le monde a été sur mon live. J'ai acheté quelque chose et je m'étais dit de ne jamais l'acheter parce que je n'en avais pas besoin. Mais en fait, quand tu le vois tout le temps sur Instagram, partout, quand tu vois les youtubeuses que tu suis faire des préparations de toile et utiliser ces trucs, t'as qu'une envie, c'est de l'acheter. Voilà. Influenceuses, influencées, on connaît. Et donc, j'ai acheté sur AliExpress ceci. Donc, ce sont les petits rangements normalement de perles, mais nous, on l'utilise dans le diamond painting. Je pense que beaucoup l'ont, mais voilà, je voulais vous le montrer parce qu'à la base, j'avais dit que je ne l'achèterais pas. Mais bon, je vous montre tout et vous voyez, j'ai craqué, j'ai craqué, j'ai craqué. Voilà, c'est tout. Et il y avait, en fait, une offre sur AliExpress à ce moment-là. Donc, j'ai eu quand même pas mal de réductions. Alors, je pensais que j'avais plus, mais en fait, non. J'ai eu 3,40 € de réduction, ce qui est plutôt quand même déjà pas mal sur AliExpress. Parce qu'on sait très bien sur AliExpress, en général, c'est des centimes. Voilà. Donc, je l'ai acheté chez Hubakan, cette petite boîte. Et déjà, de base, elle n'était pas si chère pour une... Parce que là, j'ai 50 petites boîtes. Et les 50, déjà, à la base, ça revenait à 27 € sur AliExpress. 27 €. Ouais, 27 € ou 26 et quelques. Mais c'était dans ces eaux-là. Donc là, j'avais trouvé à 25 €. Et donc, j'ai rajouté... Il y avait un coupon du vendeur. Donc, j'ai rajouté ça. Donc, ça m'a retiré 2 € plus les jetons. Vous savez, on a les jetons qui se transforment en centimes, en réduction. Voilà. Et donc, j'ai eu en tout 3,40 € de réduction. Voilà. Donc, je suis très contente. Donc, je l'ai eu, au final, à 22 et quelques. Voilà. Je suis très, très contente. Sachant que ça coûte, normalement, un peu plus cher sur AliExpress. J'ai regardé partout. Mais j'ai trouvé moins cher chez Hubakan. Voilà. Maintenant, je suis très contente. Je vais avoir mes petites boîtes aussi. Par contre, je vais envoyer à Hubakan. Il y a des petites rayures. Est-ce que vous allez voir ? Non, vous allez peut-être pouvoir... Mais j'ai des... Ah là. Là, vous voyez ? Des petites rayures sur le dessus. Et normalement, je ne suis pas si chiante. Mais déjà, le prix, ce n'est pas... AliExpress, normalement, c'est dans les centimes, quelques euros. Voilà. Là, tu achètes un truc sur AliExpress à 25 €. C'est comme du luxe. Donc, normalement, ça ne devrait pas arriver. Et en plus de ça, j'ai peur que ça se casse. À un moment. Voilà. Donc, je vais peut-être faire des photos et envoyer ça à Hubakan. Et pareil, ici, en fait, il y a un... Je ne sais pas pourquoi, ici, ça bouge de tout. Alors qu'ici, non. Ici, ben, non, ça ne bouge pas. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'un jour, ça va casser ? Je n'en sais rien. Mais j'enverrai quand même les photos à Hubakan. Voilà. Mais je suis très, très contente. Et au début, je ne savais même pas comment ça s'ouvrait, ces machins. Et au final, ouais, c'est bon, j'ai compris. C'est sur le côté. Voilà, voilà. Très contente. Donc, vous allez voir ma préparation de toile Oraloa avec ces petites boîtes. Et là, pareil, il faut forcer, hein, pour fermer ici. Voilà, voilà. Ben, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je voulais vous montrer encore autre chose. Mais bon, je trouve que la vidéo, elle est assez longue maintenant. Donc, ce n'est pas grave. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer les autres trucs que j'ai à vous montrer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de mes petits dépés. C'est vrai que là, je n'ai pas grand-chose. Mais comme je vous ai dit, j'ai été sur une grosse toile pendant un moment. Et ensuite, j'ai été sur une autre grosse toile que je n'ai pas terminée. J'ai été sur une tiny art sans carré. J'ai essayé, j'ai essayé. Mais en fait, non, ça ne pouvait pas. Donc, je l'ai mise de côté. Donc, je ne l'ai pas, au final, je ne l'ai même pas terminée. Mais j'ai eu quoi encore comme toile ? En vrai, là, après, ça se trouve, j'en ai fait une. Ah, bah si. Mais si. La toile d'ac. Je ne vais pas vous la sortir parce que du coup, oui, celle-ci est rangée dans la pochette à dessin. Mais je vais vous montrer une photo. La toile d'ac, bien sûr. Je l'ai terminée. Une toile d'ac en carré. Je vais vous montrer ça. Ouais, je crois que c'était tout. Donc, je vais vous montrer ça. C'est cette toile. Voilà. Je rajoute ça. Attention. Ne partez pas tout de suite. Voilà. J'ai fini cette toile de chez Dac. Oh là là. Elle est trop, trop belle. Franchement, elle est magnifique. On est d'accord, elle est magnifique. Mais c'est une 32 x 42. Chez Dac, donc, c'est la vraie taille. 32 x 42. Il y avait 37 couleurs. Et c'était en diamant carré. Mais j'ai rajouté des diamants AB, moi, personnellement. dans les 5200 AB, dans les ailes de la fée. Voilà. Et magnifique. Franchement. D'ailleurs, je me fais une petite pub. N'hésitez pas à venir me follow. sur Instagram. Voilà. Vanna-diamen-belding. Bref. Et magnifique. Franchement. Allez. Bah non, c'est sûr. Je suis comme. Ok. Par contre, j'ai eu un petit problème. Il me manquait une couleur. Et au début, bon, je pensais que c'était un... Waouh, il manque une couleur. C'est la fin du monde. Mais en fait, pas du tout. Donc, Dac m'a renvoyé les couleurs. Et finalement, ça passait. Parce que c'était vraiment des toutes petites touches de cette couleur-là. Il me semble qu'il m'en fallait seulement... 70. Un truc comme ça. Franchement, il m'en fallait vraiment pas beaucoup dans le sachet. Il en avait vraiment pas beaucoup. Ça se trouve beaucoup moins de 70. Je sais plus exactement. Mais c'est vraiment des toutes petites touches. Je sais pas si vous allez voir. Mais c'est vraiment les petits bleus foncés. Sauf là, parce qu'il y avait deux bleus foncés. Mais c'était une petite touche. Alors, attendez. Là. Là, dans le bout. Un petit peu là. Un petit peu là. Mais c'est tout. Voilà. Donc, ça va. Voilà. Je suis très contente de cette toile-là. Je vous la montrerai en vidéo. Mais voilà. Je crois que c'est tout. Là, c'est bon. C'est officiel. Normalement, c'est tout. Alors, attendez. Je vais regarder sur Instagram. Mais normalement. Ouais. C'est tout. Ah ben. Au moins, sur Instagram, j'ai exactement la chronologie de mes toiles. C'est plutôt sympa. Donc, là, eu à Cannes. On a la Gorgeous. On a la Reine des Deches. On a également la Tiniard que j'ai abandonnée. Qui m'a saoulée. On a... Ah oui, celle-ci, je voulais pas... Ah ben celle-ci, je peux la mettre. Pourquoi je l'ai pas mise dans mon truc, là ? Celle-ci, je peux la mettre. Et après, bon, ben on a... Voilà. C'est tout. Donc là, c'était vraiment depuis le début de l'année. J'avoue que ça fait pas grand-chose. Mais quand t'es sur des grandes toiles qui te prennent du temps... Après, j'ai fait aussi une petite pause. J'étais beaucoup dans la lecture à un moment. Donc, j'ai fait beaucoup... Voilà, une bonne pause quand même. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vous fais à tous de très, très gros bisous. J'espère que vous avez kiffé ma vidéo. Mettez-moi en commentaire tout ce que vous voulez. Bonjour, au revoir, merci, tout ça. Et on se dit à dans une prochaine vidéo. Gros bisous tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501